Le stade Jean Daugé va changer de dimension. Le parc des sports de Saint-Léon, construit en 1937, s'adapte aux exigences du rugby professionnel. Il va passer d'une simple enceinte sportive, accueillant des matchs, en un parc urbain moderne, prêt à recevoir tout type d'événements. Le président de l'Aviron, Philippe Tailleb, parle d'un outil de travail créateur de richesses. On y retrouvera bien sûr le terrain de rugby avec sa pelouse hybride déjà en place. Et dès le début de l'année prochaine, des tribunes plus proches de l'aire de jeu, avec la suppression de la piste d'athlétisme. La tribune Est, qui fait face à la tribune présidentielle, sera entièrement refaite, comme la tribune Sud, derrière les poteaux. Outre le confort des spectateurs, la ville de Bayonne et l'Aviron Bayonne soignent les installations pour les réceptions, la restauration, l'événementiel, mais aussi les vestiaires et les zones réservées aux médias. Un stade à l'anglaise qui sera complété dans deux ans par le centre de performance et de perfectionnement baptisé AB Campus. Il intègrera le centre de formation avec des hébergements, un pôle santé, un espace dédié au rugby féminin et un parking. C'est Patrick Arocharen, l'architecte bayonné, qui a été choisi pour dessiner ce projet baptisé AB Echea, la maison AB en Basque. Il a voulu en faire un chaudron, un trait d'union avec le centre-ville. Des espaces verts entoureront le stade et une passerelle devrait voir le jour d'ici 2023 pour allier le quartier Marac à la rue d'Espagne. Un vaste projet dont le coût est estimé à 27 millions d'euros. Il sera financé par des fonds publics à hauteur de 13 millions d'euros et des fonds privés à hauteur de 14 millions. De quoi donner les moyens de ses ambitions à l'aviron bayonné, qui veut s'installer dans le top 10 du rugby français. Le club espère pouvoir présenter dans 4 ans un budget de près de 20 millions d'euros. En attendant, les Bleus et Blancs doivent assurer leur place sur le plan sportif. Et après leur victoire face à Clermont, les Bayonné vont à Paris ce vendredi face au Stade Français.